bonjour à tous la famille c'est francky foot j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo on va parler un petit peu de l'actualité om voilà j'ai envie d'appeler ces vidéos le jt om tu vois c'est vrai parce que j'aime bien un peu commenté un peu les déclarations les actualités tout ça donc on va parler surtout aussi du classico om paris saint germain où on aura clément turpin qui va arbitrer le match c'est incroyable donc on va aller doucement et on va on va commencer directement je vous mets la série actuelle de l'olympique de marseille qui est exceptionnelle qui est même incroyable on peut voir que c'est 14 derniers matchs de l'olympique de marseille on a 12 victoires un nul une défaite voilà donc en gros depuis la défaite contre tottenham en novembre en novembre 2022 l'om est actuellement sur cette série là c'est quand même impressionnant les gars est incroyable incroyable donc bravo bravo l'olympique de marseille on peut voir aussi une déclaration de serdard de serdard asmoune l'attaquant de l'everkusen qui est très très qui était proche de signer au mercato divers finalement ça s'est pas fait on a pris vicinia et il a dit en gros voilà mon transfert à l'om était une affaire conclue même mon numéro de maillot mais l'accord a été annulé et j'ai dû rentrer à l'everkusen donc voilà pour cette déclaration de de serdard asmoune même si vicinia j'aimerais qu'on le voit un peu un peu plus souvent quand même donc oui il est en train de se préparer etc faut qu'il s'adapte et tout ok et bon 32 millions on aimerait bien le voir un peu plus souvent quand même tu vois petite parenthèse bon ensuite on peut voir une déclaration de valentine rongier qui nous a dit voilà bon ben cinq points d'écart avec le paris saint germain en gros bon c'est pas beaucoup mais surtout on voit que derrière ça avance très vite les autres équipes ça avance très très vite donc voilà on peut voir que c'est bien de regarder devant mais surtout derrière aussi parce que monaco lance rennes ça ça avance très très bien donc j'ai bien aimé encore une fois cette déclaration de valentine rongier qui reste lucide et j'adore ça voilà ensuite on peut voir que avec son carton jaune reçu face à toulouse tient guise ender notre soldat qui est actuellement un des meilleurs joueurs de l'om il ya rien à dire mais on peut voir qu'il sera suspendu contre ansi le quart de finale de la coupe de france voilà donc il sera présent contre rennes mais sera absent contre ansi tient guise ender on peut voir aussi encore une fois une stat sur l'olympique de marseille et on peut voir que l'olympique de marseille est dans le top 3 des points pris à des équipes des points pris à l'extérieur en championnat parmi les cinq grandes ligues avec 29 points voilà seul je crois le barça fait mieux avec 31 points donc voilà c'est exceptionnel le parcours qu'on est en train de faire à l'extérieur c'est faut le souligner et encore une fois bravo à l'olympique de marseille on peut voir aussi une déclaration de rabia ribalta voilà qui a été interviewé sur téléfoot récemment et il a dit en groupe notre objectif pour cette fin de saison c'est de gagner un trophée voilà donc entièrement d'accord avec lui ça c'est vrai qu'il n'a pas parlé beaucoup c'était la première fois qu'il accordait une interview et donc voilà j'ai trouvé ça intéressant donc voilà finir sur le podium reste l'objectif numéro un et gagner cette coupe de france donc quand il dit gagner un trophée pour l'instant je pense qu'il parle de la coupe de france donc c'est très cohérent et j'ai bien aimé cette déclaration en même temps on est l'olympique de marseille et on doit gagner des trophées c'est comme ça on peut voir aussi une déclaration de igor tudor sur issa caboret qui m'a plu franchement et je suis plutôt d'accord avec lui même si caboret on sait que c'est un peu difficile mais peut-être qu'il est en train de le travailler igor tudor donc voilà il nous a dit caboret est un garçon en or très humble on travaille surtout sur le plan technique car physiquement c'est un athlète de haut niveau voilà donc on peut voir bien que je pense qu'il a raison igor tudor sur cette déclaration parce qu'on peut voir que quand même igor tudor et caboret bon ben c'est pas non plus la joie mais on voit que ces derniers ces derniers temps caboret fait beaucoup plus d'entrées alors est-ce que igor tudor comme il est en train de le dire il est en train de de le travailler physiquement de travailler ça à l'entraînement et surtout techniquement on voit que caboret a beaucoup de lacunes techniques sur des contrôles sur des placements etc et peut-être que igor tudor il est en train de bien le travailler à caboret pour le faire progresser donc voilà caboret ne lâche pas bat toi minot et j'ai bien aimé cette déclaration d'igors tudor voilà on a une déclaration aussi de mamadou niang que j'ai que j'ai aimé aussi qui a dit voilà l'om reste le club le plus populaire en afrique surtout au sénégal même si le psg a changé de dimension on peut voir que l'olympique de marseille est le club le plus aimé et le plus supporté en afrique voilà donc j'ai bien aimé cette déclaration de mamadou niang d'ailleurs il faut que je le mette ici là parce que c'est scandaleux que j'ai pas mamadou niang un attaquant qui m'a marqué dans ma jeunesse plus de 100 buts à l'olympique de marseille quand même donc merci pour ton passage mamadou niang on ne t'oubliera jamais chez mba ya ensuite on peut voir aussi une déclaration de lucho gonzalez ancien numéro 10 fait numéro 8 de l'olympique de marseille un joueur qui m'a marqué aussi dans ma jeunesse première saison à l'om on est champion de france il finit meilleur passeur de ligue 1 avec 20 passes décisives fait c'était c'était un joueur de classe mondiale quand même la deuxième année un peu plus compliqué mais l'outchou il m'a marqué et il a dit voilà ben ce classico il faut d'un fondamental fondamental ce classico donc on peut voir que l'outchou ben croient en la victoire de l'olympique de marseille et en tout cas il nous apporte son soutien donc merci l'outchou gonzalez on peut voir aussi que guendouzi apparemment serait titulaire face au psg donc c'est plutôt une bonne nouvelle qu'il soit dans le 11 et pourquoi mais parce que gigot normalement il sait pas si physiquement il est encore prêt peut-être qu'il sera absent pour le classico ou sur le banc je sais pas déjà qu'on est privé de chancel mbemba donc on peut avoir ben ronger qui descend dans la défense à trois comme il a fait contre le psg et intégrer guendouzi verretou au milieu de terrain et avoir un trio offensif avec ender malinowski sanchez voilà ça ça peut ressembler à ça la compo je je pense on peut voir un revenant les gars aussi pragma courte il sera présent pour om paris saint-jamain oui vous ne rêvez pas les amis vous ne rêvez pas c'est bien réel voilà c'est la première fois qu'il vient je crois cette année eh ben putain ah bravo franqui ah bravo franqui il était temps que tu te montre un peu parce qu'on ne te voit pas c'est pas outil c'est pas outil ce que tu fais on sait rien on aimerait que tu sois un peu plus présent tu vois un petit peu un peu présent quand même tu es le propriétaire soit disant de l'om on aimerait te voir un peu plus souvent alors contre le classico en coupe de france au velodrome tu n'étais pas là on a gagné là tu es là pas de défaite que tu as porté la guignée un peu bon en tout cas ça fait plaisir que tu sois là que tu te montre un peu ça fait plaisir ah ouais ça m'a choqué ça donc on y vient à ce ce marseille paris saint germain avant vite fait il y a eu un clash entre roten et et jimeko hier dans roten sans flammes que je vous invite à aller écouter donc jimeko qui a bien recadré jérôme roten donc ça m'a fait plaisir eric jimeko tu vois un petit tac le glisser comme tu as l'habitude de faire parce que voilà en gros roten un vrai affaire il a dit oui en gros roten il n'est pas du tout pas du tout pas du tout fan de igor tudor voilà il chaque fois il est critique etc et jimeko il dit mais à un moment donné il va falloir que tu tu retournes ta veste quoi tu t'es trompé roten c'est pas grave il faut que tu retournes ta veste et que tu avoues que igor tudor ce qu'il fait à l'olympique de marseille pour sa première année c'est exceptionnel tu vois donc il s'est un peu clashé sur ça et roten il dit oui mais tu comprends l'om a fini dernier de sa poule alors que en ligue des champions alors qu'il devait se qualifier en europa league et jimeko qui lui dit ouais mais si tu si tu as que cet argument là c'est scandaleux voilà l'om a fini dernier de sa poule c'est vrai mais est-ce que tu as vu le contenu des matchs il ya eu zéro humiliation l'om a dominé quasiment tous ces matchs on n'a pas eu de chance on a fini dernier de la poule et voilà et roten lui dit oui mais alors pourquoi ce dernier match l'om a perdu et c'est alors qu'il devait minimum sécuriser l'europa league et et jimeko qui lui dit ben si tu regardes bien le dernier match l'om pousse 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 pour aller chercher cette victoire pour se qualifier en huitième de finale de ligue des champions et on se prend ce but à la fin sur une contre-attaque de tottenham et qui nous élimine voilà donc jimeko il a bien recadré tu vois parce qu'un petit message pour toi mon ami jérôme roten on le sait tous que tu es un grand supporter du paris saint-germain tu le caches pas si je vais dans ton sens à toi jérôme roten le psg premier de ligue 1 alors c'est les meilleurs voilà mais ouais parce que tu dis tu juges le contenu des matchs fait le contenu même pas le contenu des matchs tu juges le contenu l'om ne s'est pas qualifié en ligue des champions donc c'est pas bon donc igor tu dors il a faux mais non c'est n'importe quoi le psg aujourd'hui est premier de ligue 1 mais est ce qu'il mérite d'être premier de ligue 1 non voilà quand on voit les derniers matchs l'om mérite d'être premier de ligue 1 tu vois donc c'est ce qu'il a voulu dire eric jimeko et il a raison quand on est consultant comme toi jérôme roten est que tu quand même écouté par beaucoup de monde il faudrait un peu plus d'objectivité et et analyser quand même un peu mieux les choses quoi tu vois le mec voilà l'om dernier de la poule donc c'est nul et non mais c'est pas comme ça faut regarder le contenu des matchs etc faut analyser des matchs mon amie jérôme roten tu vois faut pas bon bref en tout cas jimeko il a bien recadré ça m'a fait plaisir après j'ai rien voilà c'était un petit débat mais ça va ça m'a un peu fait rire voilà en fait roten il n'a pas envie de dire que igor tu dors il travaille bien il peut pas il n'arrive pas à le dire voilà tout le monde le dit sauf lui même moi en début de saison j'ai je les dis de tout igor tu dors aujourd'hui limite j'ai envie de l'accrocher là tellement toi l'erreur elle est humaine on peut se tromper on s'est tous trompés sur igor tu dors on s'est tous trompés tous voilà mais aujourd'hui on peut reconnaître les erreurs et dire que ce que fait igor tu dors à l'om faut dire bravo voilà c'est c'est tout on y vient clément turpin qui sera l'arbitre pour om paris saint germain voilà donc merci la lfp encore une fois bravo et vous le savez clément turpin quand il arbitre l'om on a quasiment que des défaites il y avait une stat mais je n'ai pas retrouvé quand c'est clément turpin qui nous arbitre surtout contre le paris saint germain tu peux être sûr qu'il va voir une une douille voilà alors je sais que ça ça va pas être très objectif de ma part mais c'est la vérité voilà c'est c'est strictement la vérité je me rappelle du sourire de turpin à donnarumma enfin bref voilà il ya plein d'images qui me viennent turpin n'aime pas l'om il n'a jamais aimé l'om et c'est comme ça voilà on peut m'expliquer ce que vous voulez vous pouvez vérifier par vous même quand quand turpin arbitre l'om c'est scandaleux il ya toujours des pénalty inventés des mains inventés des cartons rouges inventés c'est voilà donc on peut voir que les supporters de l'om sont en colère de cette décision de la ligue ce que je peux totalement comprendre et j'en fais partie donc voilà j'espère que monsieur turpin tu vas pas nous carrer que tu vas laisser ton côté de supporter de côté et qu'on arbitre un match objective objectivement tu vois si on doit perdre contre le paris saint germain parce qu'on mérite de perdre et on a fait un match dégueulasse il n'y a pas de problème mais si tu perds contre le paris saint germain 1-0 ou 2-1 et que tu as un pénalty encore volé franchement ça va nous faire chier voilà ouais je vous le dis voilà en toute objectivité voilà les gars donc bon on a fait un petit peu le tour les gars dites moi votre avis en commentaire ce que vous en pensez de cette vidéo des quelques actus j'ai dû en oublier quelques unes aussi mais voilà j'ai fait un petit bref vendredi ou samedi ou peut-être vendredi je vous ferai une vidéo d'avant match ou un paris saint germain avec les stats les compo probables etc tu le sais tu me connais maintenant et voilà là je fais une petite vidéo ben pour vous partager un peu les quelques actus que j'ai déjà oublié sûrement quelques unes mais bon voilà les gars avant de voulait de vous laisser là ben petit message de remerciement pour mon partenariat mayogo.com voilà c'est un site vous avez des maillots de foot des survêtements des maillots à l'ancienne les prix des maillots c'est entre 25 et enfin une trentaine d'euros quoi les survêtements c'est pareil je crois que c'est 45 comme ça ou un peu plus voilà ce sont pas les vrais ce sont des répliques mais ils sont bien fait voilà donc je vous les recommande si vous commandez vous mettez le code promo francki francki et vous aurez moins 10% de réduction sur votre commande tout est dans la description de cette vidéo les gars voilà donc on a fait un petit peu le tour n'hésitez pas à vous abonner aussi si vous aimez ce que je fais ça me donne un peu de force et ça fait plaisir et surtout les gars à mettre un pouce bleu et à commenter c'est très important commenter les gars dans le respect comme d'habitude je tenais aussi à vous remercier encore une fois de suivre les vidéos de commenter etc de me donner la force en fait énormément plaisir les amis et et voilà moi je suis bien avec vous sur youtube tant que j'ai la force et tant que j'ai l'ambi tu vois je continuerai vite fait aussi avant d'arrêter cette vidéo hier les gars j'étais à deux doigts mais vraiment je voulais dire j'étais à deux doigts de faire le débrief liverpool real madrid j'étais à deux doigts quel match je me suis régalé hier pour ceux qui ont vu le match hier liverpool real madrid victoire 5 à 2 du real avec un karim benzema encore une fois au dessus du lot un vinicius exceptionnel j'étais à deux doigts de faire la vidéo tellement que je me suis régalé hier voilà donc ça on verra peut-être pour la saison prochaine on fera toujours l'olympique de marseille en priorité les actus de l'om les débrief des matchs de l'om les avant matchs de l'om ça sera l'om à 90% bien évidemment mais peut-être pourquoi pas aussi vous débriefer quelques matchs de ligue des champions etc ça c'est vous qui décidez les gars vous me dites en commentaire c'est vous qui décidez si vous avez envie si vous me dites non reste que sur l'om je reste que sur l'om mais si vous voulez un peu de débrief des grands matchs de ligue des champions ben pourquoi pas pourquoi pas le faire aussi pour un peu s'évader s'intéresser un peu au football de partout quoi tu vois mais voilà ça c'est vous qui décidez mais pas pour cette saison la saison prochaine là on termine comme ça les gars mais hier tellement je me suis régalé je m'ai envie de le débriefer le match je vous jure je me suis régalé hier c'était exceptionnel exceptionnel on a vu leur boulot aussi vite fait mais avant le match elle te dit oui karim benzema de toute façon il a gagné son ballon d'or maintenant il n'a plus rien à prouver il va baisser le pied t'as bien doublé il a été énorme encore benzema alors tu arrêtes un peu t'es je sais je fais une fixation mais il faut arrêter sanchez benzema chaque fois qu'elle parle il faut un truc de fou donc si demain vous avez leur boulot qui clash valère germain au côté match vous mettez valère germain buteur parce qu'il va marquer chaque fois qu'elle dit un truc il se passe le contraire c'est impressionnant je t'aime bien alors il n'y a pas de problème mais pareil elle te dit oui benzema si il a tout gagné ça y est il n'a plus rien à faire putain tu as vu le match hier de benzema il n'a plus rien à faire ça m'a fait rigoler oh c'est incroyable bah voilà la famille allez je vais vous laisser là c'était francky foot allez l'OM à la vie à la mort comme d'habitude on se retrouve vendredi pour un avant match OM Paris Saint Germain classico acte 2 ça va être chaud bouillant les gars et on se prépare ça vendredi pour un petit avant match allez je vous laisse là allez l'OM à la vie à la mort les gars bonne journée à tout le monde et portez vous bien et on se prépare ça vendredi pour un petit avant-garde et on se prépare ça vendredi pour un petit avant-garde et on se prépare ça vendredi pour un petit avant-garde et on se prépare ça vendredi pour un petit avant-garde et on se prépare ça vendredi pour un petit avant-garde et on se prépare ça vendredi pour un petit avant-garde et on se prépare ça vendredi pour un petit avant-garde et on se prépare ça vendredi pour un petit avant-garde et on se prépare ça vendredi pour un petit avant-garde et on se prépare ça vendredi pour un petit avant-garde